Les objectifs, on va dire, ambitieux même de l'État de pouvoir rénover massivement le parc de logements n'est pas si récent que ça. Force est de constater pourtant que nous ne sommes pas aux objectifs. C'est à grande échelle l'objectif, on est quand même sur 500 000 logements par an. On a vraiment une problématique dans notre pays de passoires énergétiques et de ménages qui sont en situation de précarité énergétique. La problématique qu'on a eue, c'est d'entrer par cet axe énergétique et de dire aux ménages, vous allez faire des économies d'énergie, vous allez gagner de l'argent et faire des économies au final. Alors que ça ne devait pas être l'angle d'approche, l'angle d'approche, ça doit être la valorisation du patrimoine, ça doit être le gain de confort, le gain en qualité de vie, notamment la question du confort d'été qui va être de plus en plus prégnante avec les éleaux de chaleur et on voit bien les épisodes de canicule, mais aussi l'hiver avec le chauffage et de pouvoir se sentir bien chez soi. En fait, il n'y a pas de recette globale, c'est au cas par cas. Il faut faire une étude, c'est pour ça qu'on parle d'analyse de cycle de vie, pour savoir, in fine, est-ce que du point de vue de l'énergie et du point de vue des ressources aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup d'économie d'énergie, mais il faut savoir que les enjeux de la planète vis-à-vis du durable, c'est aussi l'épuisement des ressources naturelles, et donc de faire une analyse de cycle de vie pour identifier l'ensemble des impacts, qu'ils soient transversaux, sur une rénovation ou des constructions, constructions neuves, pour avoir ce bilan carbone et se dire quel est le choix le plus opportun. Nous, chez VAD, quand on parle de confort, on intègre bien évidemment la qualité d'air intérieur et ça, ça doit être traité aussi de façon prioritaire, c'est-à-dire quand on intervient dans un logement, ça ne doit pas être que l'énergie, c'est aussi traiter la ventilation, traiter les menuiseries et pouvoir être en capacité de traiter tous les matériaux qui vont pouvoir émettre des polluants dans le logement. C'est bien pour ça que l'idée, c'est de pousser aussi à des études et à une conception architecturale avec des maîtres d'oeuvre, des bureaux d'études, des architectes, pour se dire que faire de la réhabilitation, ce n'est pas simplement de changer des systèmes techniques ou de venir isoler un bâtiment, c'est aussi traiter la ventilation, parce qu'on se dit que si notre bâtiment est d'autant plus étanche à l'air, il va falloir une ventilation efficace et on se rend compte que dans la plupart des bâtiments, cette ventilation n'est pas à la hauteur et qu'on ne respecte même pas les débits réglementaires. – Je pense qu'il y a des gens engagés, qu'il y a des professionnels qui ont envie de se former, maintenant il faut que la maîtrise d'ouvrage, les commanditaires se lancent dans des rénovations, parce que sinon on a beau former les entreprises, on a beau mettre les filières en marche, si derrière il n'y a pas de demande, c'est compliqué. – Sous-titrage ST' 501